... Immense tristesse ce lundi 1er octobre. Charles Aznavour est mort à la suite d'une crise cardiaque dans sa salle de bain chez lui dans les Alpi, comme l'a annoncé l'AFP. Le chanteur était âgé de 94 ans. Il s'apprêtait pourtant à remonter sur scène pour une tournée internationale, repoussée avant l'été à cause d'un vilain accident qui lui a valu un passage à l'hôpital. Combatif, l'illustre interprète de la bohème ne comptait pas s'arrêter malgré sa blessure. « Ce n'est pas grave, je chanterai avec une attelle au poignet s'il le faut », avait-il alors confié à la presse. Le décès de Charles Aznavour est d'autant plus douloureux pour sa famille. La star d'origine arménienne venait d'être grand-père pour la quatrième fois. Un petit Misak est né début septembre. Il s'agit du fils de Nicolas, le dernier de ses six enfants qu'il a eu avec eu la torseule. Le grand-père heureux était d'autant plus proche de son fils et son petit-fils qu'ils étaient voisins. Charles Aznavour vivait en effet une partie de l'année tout près de Nicolas, qui était spécialiste des mécanismes énergétiques du cerveau à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, mais qui s'occupait de son papa à plein temps pour les dernières années de sa vie « Je serai centenaire et je ferai une représentation », assurait-il en 2013, lors d'une interview accordée aux côtés de son fils pour la tribune de Genève. La vie en aura décidé autrement. Sous-titrage ST' 501